Les hôpitaux Émile Muller de Mulhouse et Saint-Jacques de Tannes ont accueilli successivement les 25 et 26 mars dernier une journée de dépistage de la maladie rénale organisée par l'association FNER, Fédération Nationale aux Insuffisants Rénaux. Madame Chouramer, membre de la FNER, nous explique l'importance d'un dépistage précoce. Parce que les maladies rénales, on ne les sent pas en principe et quand on les sent, c'est trop tard. Donc on fait des dépistages pour se soigner à temps. Ça peut toucher tout le monde, les jeunes d'ailleurs, comme des personnes plus âgées, ça peut toucher tout le monde. Donc on n'est jamais à l'abri d'une maladie rénale, donc il faut venir se faire dépister le plus tôt possible. Le dépistage commence par un questionnaire de santé rapide avec une recherche des antécédents. Ensuite, la personne passe aux toilettes pour mettre des urines dans un gobelet. Elle va ensuite vérifier sa pression artérielle, puis ensuite vient ici au stand pour faire ce dépistage rapide au niveau des urines. Si la recherche est positive, le patient va au laboratoire de l'hôpital et fait une prise de sang avec une recherche de la créatinine. Le résultat arrive chez les personnes au bout de 48 heures environ. En plus du dépistage, une diététicienne était présente lors de cette journée pour sensibiliser sur les bonnes pratiques alimentaires. Le but, informer sur les risques de diabète ou d'hypertension artérielle qui peuvent entraîner des complications rénales. Parmi les recommandations alimentaires, éviter de manger trop salé. Il y a beaucoup de gens qui disent, moi je ne sale pas beaucoup, je ne mange pas salé. Mais finalement, quand on creuse, on se rend compte qu'il y a beaucoup de sel caché. Les recommandations, c'est d'avoir une alimentation autour de 6 à 8 grammes de sel par jour. La consommation moyenne en Alsace de sel, c'est à peu près 12 grammes. Donc on est largement au-dessus des recommandations. En France, près de 3 millions de personnes sont atteintes d'une maladie rénale. Plus d'un tiers des personnes en insuffisance rénale chronique sont diagnostiquées au dernier moment. Cette semaine nationale du Rhin est donc primordiale pour permettre un diagnostic et une prise en charge médicale précoce. C'est anonyme, c'est gratuit, donc on ne peut que conseiller de venir nombreux. Sous-titrage Société Radio-Canada